... Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous accueillir. Je m'appelle Anne-Claire Leca et je vais animer cette table ronde aux côtés de ces intervenants qui vont se présenter dans pas très longtemps. On va parler du podcast de marque, de son utilité pour la marque, pour les auditeurs, comment ce podcast peut s'intégrer et comment il peut renforcer une image de marque et surtout, comment est-ce qu'il peut être servi par une stratégie globale de communication, de diffusion, de médiation. On a travaillé à la préparation de cette table ronde pour vous proposer des exemples qui nous semblent intéressants pour défendre ces points de vue. J'espère que vous apprendrez beaucoup et que vous aurez envie d'aller les écouter. Alors, je vais proposer aux intervenants et intervenantes de se présenter. C'est pas très galant de ma part de commencer, mais François Cusset, je suis président cofondateur du studio Engel. Marine Loyen, je suis consultante éditoriale en charge des podcasts pour l'agence de communication Spintank. Thomas Baumgartner, je dirige le studio Wave Audio. Katia Sandro, je suis directrice générale et associée de Louis Média et je remplace Marion Girard, qui aurait aimé être avec nous aujourd'hui. Et moi-même, Anne-Claire Lecage, je suis créatrice de IcoFactory, une agence d'accompagnement de podcasters indépendants. Donc aujourd'hui, on va parler du podcast de marque sous un prisme de l'utilité de l'image de marque, etc. Et on va rentrer dans le concret. Je vous propose, en ouvrant grand nos oreilles et en diffusant un extrait, l'extrait de Spintank, un podcast qui a été fait pour l'APPR. On va l'écouter. APR. APR. Pardon. À 71, Clermont-Ferrand-Bourges. Vous voyez la cime des arbres danser dans le vent. Où allez-vous déjà ? Moulins. Vous pensez à l'antique château, aux vieilles légendes et aux princesses aimables. Mais saviez-vous que cette ville moyenâgeuse avait vu éclore l'une des plus belles légendes contemporaines ? Une légende d'amour et de regret, à l'heure du train et des transatlantiques. La légende de Coco Chanel, sortie de l'orphelinat, pauvre et malheureuse pour devenir impératrice du luxe et de la mode. Chaque histoire commence quelque part. Chaque voyage a son point de départ. Chaque légende a ses racines. Vous écoutez Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie, Moulins. La chanson d'amour de Coco Chanel. Alors, Marine. Par une nuit de mars 1906. Pas de problème, on a coupé Denis Podalides. Ce n'est pas grave. Marine, du coup, Panorama, comment vous avez décidé de lancer ce podcast et à quelle problématique il répondait pour cette entreprise ? Je ne sais pas si vous connaissez la société d'autoroutes APRR. C'est la société d'autoroutes qui couvre l'Est de la France, l'autoroute du Soleil, etc. Et c'est une entreprise qui est forcément très engagée au service de la promotion des territoires, du patrimoine culturel de nos régions. Et pour ça, ils ont... Vous connaissez certainement les panneaux marrons qui jalonnent toutes les autoroutes qui indiquent les points d'intérêt culturels, les lieux intéressants à visiter, le patrimoine culinaire, etc. Et donc, APRR, il y a quelques années, s'est donné pour mission de renouveler complètement ce réseau de panneaux marrons pour faire de ces autoroutes ce qu'ils appellent une galerie d'art à ciel ouvert. Et donc, ils ont revu avec des illustrateurs tous ces panneaux qui sont vraiment magnifiques. Et ils ont souhaité prolonger cette histoire en créant le podcast des panneaux marrons autoroutiers pour promouvoir la richesse du patrimoine culturel qui est traversée par leurs autoroutes. Donc, c'était ça, le brief de départ. D'accord. Donc, Panorama. Et à quoi il ressemble, Panorama ? Qu'est-ce que vous avez fait comme choix éditoriaux de lancement de ce podcast ? Notre partie prise, ça a été de se dire que ce qui peut rassembler une marque comme une société d'autoroutes assez publique, c'est l'émotion, l'imaginaire lié au voyage, au patrimoine. Et donc, on s'est tout de suite dirigé vers un travail de fiction. Donc, notre objectif, c'était de vraiment raconter ces légendes de nos territoires, des histoires qu'on pense très bien connaître et finalement qu'on ignore. Je pense à Hector Berlioz, par exemple. On ne connaît pas forcément complètement son histoire. Coco Chanel, dont on a entendu un petit extrait. Ou des histoires, peut-être qu'on connaît moins bien quand on n'habite pas dans le coin. des histoires comme l'avouivre, qui est une créature terrifiante qui vit du côté de la vallée de la loup. Donc, ça a été vraiment de travailler sur un podcast de fiction pour nourrir une relation fondée sur l'imaginaire, des histoires partagées. Donc, on a travaillé avec un auteur de podcast qui s'appelle Martin Kenéen, qui a écrit toutes ces légendes. et voilà, on a ensuite réalisé ce podcast avec Anna Bui, qui est extrêmement talentueuse, qui a réalisé cette mise en onde qu'on entend là. Trop bien. Et comment est-ce que vous l'avez médiatisé, fait connaître auprès de la cible que vous aviez définie avec APR ? Les autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Oui, du coup, forcément, pour faire connaître ce podcast, on a mis en place un plan de communication vraiment assez ambitieux, qui passe d'abord par une identité visuelle très forte. On avait déjà ce support intéressant qui étaient les panneaux créés par des illustrateurs très talentueux, etc. Donc, on a réutilisé tout ça pour créer une identité vraiment très forte. Et ensuite, on a vraiment travaillé un plan de communication 360, donc avec des affichages sur les stations d'autoroutes un peu partout. On a produit énormément de contenus, de vidéos, d'audiogrammes pour les réseaux sociaux. On a travaillé avec des influenceurs culture aussi qui sont allés sur place découvrir les légendes pour encourager à écouter le podcast. On a promu aussi Panorama dans d'autres podcasts proches des thématiques dont on parle, etc. Trop bien. Donc, un fort dispositif de médiatisation, de communication. Et est-ce qu'il y a des résultats que tu aurais envie de nous partager ? Oui, on était assez contents. On a eu 160 000 écoutes, je crois, aujourd'hui, après quelques mois de diffusion et 20 épisodes. Donc, on était assez contents de ce résultat. Super. Très bien, merci. Là, on parle d'un podcast qui est en série, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'épisodes qui ont été publiés. Il y a d'autres types de podcasts de marques qui peuvent s'inscrire dans la durée. C'est le podcast de flux. Il commence un jour, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont terminer. Et c'est le cas notamment du podcast Regards qui a été produit par Louis. Katia, est-ce que tu veux le présenter, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Alors, Regards, c'est un podcast qu'on produit depuis plusieurs années maintenant. On vient de lancer la saison 3. Regards, c'est un podcast qui déconstruit notre rapport à la beauté et qui donne la parole à des femmes et des hommes de tous horizons, artistiques, créatifs, et qui les interroge sur leur rapport à la beauté. On découvre des histoires assez fantastiques. Et c'est un podcast de flux puisqu'effectivement, on est aujourd'hui à un peu plus de 20 épisodes. On sera un peu plus de 30 à la fin de la saison 3. Et c'est probablement aujourd'hui d'ailleurs le podcast de marques qui fait le plus d'audience puisqu'en 100% organique, on est à un peu plus d'un million d'écoutes à l'heure actuelle. Donc c'est un succès. Je vous propose qu'on l'écoute. L'extrait Louis Média Regards C'est uniquement le mental qui fait que vous ne lâchez pas. S'il n'y a pas le mental, le corps en lâche. Je sais que souvent, on dissocie le corps de l'esprit, mais c'est un tout. Et d'ailleurs, si le corps ne va pas bien, le mental ne va pas bien non plus. Donc c'est vraiment complètement associé l'un et l'autre. Et c'est ça qui nous permet d'être dans la verticalité et d'avoir cette colonne vertébrale, au sens figuré, mais d'avoir ce fil à plomb qui nous permet justement que les énergies circulent. Donc c'est un podcast qui a eu énormément de succès. Il s'adresse à une cible qui est celle de l'entreprise pour laquelle vous avez travaillé. Comment est-ce que l'entreprise a intégré ce podcast aujourd'hui, après trois saisons ? Comment ça se passe ? Ça s'est fait assez progressivement. C'est vrai qu'à la base, la création de ce podcast, il a été orchestré pour accompagner, en fait, pour prendre la parole sur les valeurs de cette nouvelle marque qui est Blissim, qui est donc une marque dans la beauté, un univers très concurrentiel, qui souhaitait s'adresser différemment à ses consommateurs et consommatrices, c'est-à-dire en proposant des marques nouvelles, issues green, parfois en édition limitée. Donc, une offre différente de ce qu'on pouvait trouver. Et pour ça, ils avaient besoin de prendre la parole sur les thématiques au cœur des préoccupations de cette cible visée. Et c'est vraiment ce qui a permis de faire le podcast. On l'a vu ce matin lors de la présentation des chiffres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au podcast, on peut prendre la parole sur des sujets de fond différemment. Et c'est vrai que j'aime bien dire qu'on est passé du brand safe au brand sense. La marque voulait prendre la parole sur cette dimension de valeur et de fond. Et c'est ce qu'elle a bien pu faire. Et au fur et à mesure du développement du podcast, c'est devenu central dans la communication de la marque. Aujourd'hui, le podcast, il est mis en avant de manière très 360. Jusqu'à aujourd'hui, où dans les box, c'est donc une offre de box sur abonnement, vous avez un QR code qui renvoie vers l'écoute du podcast. Donc, le podcast est vraiment devenu non seulement central dans la communication, mais aussi central dans l'offre de la marque. Super intéressant. Il y a une autre marque pour laquelle vous avez travaillé, avec une autre cible en tête, qui n'est pas celui des femmes, et ce n'est pas cette thématique de la beauté. Il s'agit du podcast pour la marque de trottinette électrique, TIR, que vous connaissez peut-être. Et on va écouter l'extrait. L'oiseau et le paresseux qui ne bougeaient pas depuis 36 mois. Dans le café du village, un paresseux buvait son thé. Un oiseau entra et demanda un macchiato à emporter. À emporter ? Vous êtes de passage ? demanda le paresseux. Oui, je voyage beaucoup. Pérou, Italie, Montigny le Bretonneux, aucun paysage n'échappe à mes yeux. Le paresseux, bien qu'émerveillé, ne se laissa pas démonter. Ah, moi aussi j'ai déjà voyagé de chez moi à ce café. J'habite la maison d'à côté. Ça m'a pris trois étés. Ok, désolé, j'ai mon macchiato. Faut que je trace. Laissez-moi deviner. Vous partez au Pays Basse ? Je crois qu'on dit Pays Bas. Ah, le S à la fin, il se prononce pas. Je vous avoue, je connais rien. À part cet endroit. Tel l'oiseau. Découvrons de nouveaux tableaux. Alors, à propos de cet extrait, je voudrais que tu m'expliques un peu quels ont été les parties prises que vous avez choisies. J'ai vu qu'on me faisait signe que la table ronde allait bientôt terminer. Il nous reste dix minutes. Ok, je fais vite. Je fais très efficace. On va être hyper synthétique. Donc, la particularité de ce podcast pour tir, donc les trottinettes et les vélos électriques, c'est que l'agence avec qui on a orchestré ça, Social Club, orchestrait une communication vraiment 360 auprès du grand public pour toucher une cible assez large. Et donc, on a travaillé avec Freddy Gladieux, qui est YouTuber, qui est aussi l'auteur de Jonathan Cohen. Donc, vous voyez, une écriture un peu particulière pour parler de problématiques RSE, mais avec une écriture très différente. On part d'une réinvention des fables de La Fontaine pour arriver à des entretiens. C'est un format qui n'existe pas vraiment. C'est à mi-chemin entre la fiction, le narratif. C'est un peu un ovni en termes de format. Enfin, un osni, un objet sonore non identifié à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est... Pour le coup, on n'est pas toujours obligés de faire des podcasts qui murmurent à l'oreille des auditeurs. On peut faire des choses très nouvelles. Et ce podcast, il a été vraiment au cœur, pareil, d'une communication assez 360. Et il démarre assez fort. En un mois, on a un peu plus de 50 000 écoutes. Il a su trouver son public. Il a pris place au sein d'une plateforme de marque très originale. Et il est assez central, encore une fois, dans cette prise de parole sur des sujets complexes auprès d'une cible, pour le coup, pas toujours en affinité historique avec le podcast. Avec le podcast. Merci, Katia. Alors, à propos de d'Ovni, d'Osni, il y a une autre façon aussi de faire les podcasts de marque, c'est d'aller créer une histoire et d'aller vraiment au fond de ce parti pris, de raconter des histoires. Et donc, du coup, de créer des fictions comme podcast de marque. Thomas, qui est à côté de moi, a travaillé sur plusieurs projets, mais là, on va se concentrer sur le deuxième extrait qui est celui de Fraté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce podcast ? Avec qui vous l'avez fait ? Comment vous y avez réfléchi ? Et puis, à qui ça s'adresse ? On a développé plusieurs formats de fiction pour des marques ces derniers mois. Et effectivement, il y a eu cette grande aventure de Fraté avec le Secours catholique. On a discuté avec le Secours catholique très en amont, évidemment. Et la question de la fiction n'était pas forcément tout de suite arrivée sur la table, mais elle est arrivée à travers une réflexion du Secours catholique qui était de dire, voilà, ils nous disent, on produit, sous d'autres formes que du son, mais des éléments documentaires, qui pourraient être des éléments de reportage. Et ces éléments-là sont bien, mais atteignent un public qui connaît déjà le Secours catholique. La fiction peut être un moyen non seulement de maintenir un message qui est le leur, mais de toucher les gens qui viendront parce que c'est une fiction, parce qu'ils aiment la fiction, parce qu'ils aiment les séries, parce qu'ils sont attirés par les têtes d'affiches dans Fraté, Cézabou Bretman, Mélanie Bernier et Emmanuel Payet, parce qu'ils ont envie de les remporter par une histoire, parce qu'il y a un scénario original. Et donc, on a suivi cet élan-là, on a construit un scénario original. On peut peut-être écouter l'extrait, comme ça, on se met tout de suite dans le bain. Exactement. Donc, en régie, lancez l'extrait numéro 5, s'il vous plaît. U-Books présente Flashfinger, un polar dans le nord, une comédie sonore, avec Fanny Sidney. Comment ça se fait que toi, tu connais ce genre de type ? Michel Chelas. C'est très bien aussi. Moi, j'ai Flash. C'est l'extrait d'après, s'il vous plaît. On me fait signe d'en parler un petit peu. D'en parler un petit peu. Très bien. Pauline galère avec ses deux enfants. C'est une sale période avec beaucoup de trucs à gérer. Je ne connais rien de tout ça. Un jour plus compliqué qu'un autre, elle pousse la porte de l'esquif, un lieu d'accueil du secours catholique. Il y a beaucoup de choses dans tout ça et il faudrait peut-être décortiquer, comme une langouste. Elle va trouver des amis, une écoute, une entraide, un monde en soi. Je ne demande pas leur papier aux accueillis, on ne tient pas de registre, c'est l'accueil inconditionnel. Ça pleure, ça rit, ça chante. On a la famille qu'on s'est choisie. Pauline va voir sa vie changer comme elle va transformer celle de celles et ceux qu'elle va rencontrer. Je ne voyais pas ça comme ça, la chorale. Avec Mélanie Bernier. Hein, oui, pardon, j'ai été perdue dans mes pensées. Zabou Breitman. Et vous avez du temps pour nous aider ? Et Manu Payet. Tu n'as pas pensé que c'était dur pour eux aussi, non ? Tu ne t'es pas dit ça ? Fraté, une série audio du Secours Catholique à suivre sur toutes les plateformes. Allez, venu, on se casse. Ouais. Au revoir, madame. Pardon pour le Rémi Ménard. Ouais, donc c'est une fiction chorale au sens scénaristique et un peu plus aussi puisqu'il est question de musique. On avance dans la fiction, plus c'est le cas. Et dans cette réalisation de Charlene New York, la question de base, c'était comment sensibiliser un public à une question ? Donc c'était ça, l'idée du Secours Catholique, sensibiliser la question de la pauvreté. Comment vivent les gens derrière ce mot-là ? Qui sont ces gens-là ? Quels sont les parcours de vie ? Et à partir de ce brief, qui était à la fois clair et en même temps très ouvert, deux scénaristes, Alexandre Leno et Ismaël Jude, sont allés sur le terrain, sont allés rencontrer des gens dans plusieurs lieux du Secours Catholique pour imaginer un lieu de fiction. D'ailleurs, je crois qu'on dit Secours dans la fiction, dans le teaser, on dit Secours Catholique. Dans la fiction elle-même, on le dit à peine ou peut-être on ne le dit même pas. L'idée était vraiment de sensibiliser un public à un message, à une question et passer par la fiction, par l'émotion qui peut être ressentie par la fiction. C'était le Paris de Secours Catholique qu'on a suivi évidemment et donc on est persuadés. Ça marche. Et la question n'est pas de marteler un message, mais plutôt d'être... Et tu parlais du long cours tout à l'heure, y compris sur une série comme ça de 8 fois un quart d'heure et qui était complétée par 3 reportages de 10 minutes. c'est aussi du long cours. C'est en ligne. Mais après, il y a la question de comment on en parle, comment on en fait parler. Ça peut durer longtemps. Aujourd'hui, on est à peu près 70 000 écoutes, mais ça a été mis en ligne le 12 mai de mémoire et ça continue. Ça reste évidemment valable et ça reste un outil qui peut être utilisé par le Secours Catholique en l'occurrence. Qui peut vivre dans le temps et qui s'adresse aussi à une nouvelle audience pour le Secours Catholique. C'est un peu le Paris. C'est le Paris. On se dit que c'est réussi. Il y a aussi une dimension. Alors ça, ça dépend de... Quand on travaille avec des communautaires divers et variés, la première chose dont on leur parle quand il s'agit de faire circuler, de faire entendre la production, c'est quelles sont leurs armes déjà, quels sont leurs arguments, quels sont déjà les avantages qu'ils ont eux en termes de communication et en l'occurrence au Secours Catholique. Il y a tout un réseau, tout un maillage sur tout le territoire de bénévoles, de gens impliqués qui eux aussi vont devoir un, se retrouver quand même dans cette fiction. C'est important. et puis la faire circuler aussi. Donc, voilà, toute cette question de la diffusion est essentielle à poser, quel que soit l'interlocuteur, en l'occurrence à le Secours Catholique. Merci, Thomas. François ? On va t'essayer d'être rapide. J'ai confiance en toi. Allez, on y va. Dior. Dior, tu veux qu'on commence par l'extrait ? On peut commencer par l'extrait, c'est une très bonne idée. Merci. Merci. Dior Untold. La première série podcast qui vous plonge dans les coulisses de la maison Dior et de son savoir-faire unique. Une immersion dans l'univers fascinant de son créateur et de ses inspirations profondes. Épisode 1 pour l'amour des fleurs. C'est la même chose en anglais. C'est ça ? Est-ce que vous avez une approche multilingue ? C'est ça. C'est que Cocorico Dior est une marque internationale et quand on a eu l'approche effectivement de réaliser une docu-série sur Christian Dior avec un angle qui était plutôt un angle sur ses inspirations plutôt qu'un angle biopique, l'idée c'était tout de suite de réfléchir à une diffusion internationale. donc de pouvoir avec les talents qu'on réunissait auteurs, journalistes les personnes aussi de chez Dior notamment sur la partie héritage de pouvoir créer un objet sonore avec musique originale archives, intervenants l'idée c'était aussi de faire un relais entre le passé et le présent et cette capacité de pouvoir aussi adapter le format dans différentes langues et avoir un lancement multi pays avec la version anglaise et la version française. Super. Et donc vous avez réfléchi en termes de produits en termes de podcasts à une notion d'onboarding sonore on a entendu un battement corps c'est ça c'est que notre partie prise c'est vraiment de ce que nous on appelle l'onboarding sonore c'est au moment où on met son casque c'est vraiment de rentrer dans un univers et c'est pour ça qu'on fait très attention dans le casting dans le screen design et également dans les musiques originales qu'on propose et on veut vraiment faire basculer l'auditeur dans un univers qui en plus doit être en corrélation avec la marque et notamment sur les univers du luxe où on est très pointilleux sur le craft. Merci François. Est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps ? On est rentré dans l'édit mais non. C'est bon. J'ai l'impression. Bon bah je vous remercie tous les quatre pour tout ce que vous venez de partager avec nous. J'encourage les personnes qui nous écoutent à aller creuser les sujets et à aller écouter les podcasts qu'on a cités. Vous avez entendu des petits extraits. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada